Wow,みたいne des messieurs, bonjour, 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 bonjour et bienvenue sur Sibane. C'est extraordinaire, c'est avec joie et bonheur que nous reprenons le travail ce matin dans notre première vidéo du jour. Et ça c'est extraordinaire, qu'en pensez-vous? Si vous êtes même content de partager cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez l'approche parce que... Même après cette vidéo, des séries, des vidéos hors du commun, oh, mes sérieuses et incroyables, mes frères vont venir, mes frères et soeurs, ce que vous n'avez jamais vu dans votre vie, vous les verrez tous ici. Est-ce que vous êtes même chaud ? Est-ce que vous êtes même prêt ? Franchement, c'est extraordinaire. Ceci est un témoin puissant en série. Comme vous le voyez, cette star, depuis le 14 septembre, a annoncé carrément qu'elle a abandonné le coupé décalé. C'est une star du coupé décalé qui a décidé d'abandonner le coupé décalé pour chanter à la gloire de Dieu. Elle a parlé de beaucoup de choses, elle a dit beaucoup de choses et ça, c'est extraordinaire. Face à cette décision, ces fans, même des gens, des personnes ont décidé de réagir. Et ici, nous avons la réaction de ces fans, ou de l'un, deux, trois fans, et si vous aussi vous la connaissez, vous pouvez aussi réagir dans le live chat, puisque nous sommes même en live, ou dans la partie du commentaire, si vous regardez la rédiffusion, et nous dire ce que vous en pensez. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde n'est pas d'accord avec cette décision. Mais la majorité, la majeure partie des personnes, sont du tout d'accord avec sa décision. Moi, franchement, je pense que c'est une très bonne affaire. Maintenant, nous allons écouter chaque personne, chaque fan qui va nous expliquer son point de vue par rapport à cette affaire. Mais il y a un truc qui est un peu étrangissime, c'est même la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo. Mais nous allons découvrir ces choses ensemble. Est-ce que vous êtes même chaud? Est-ce que vous êtes même prêts? Pour pouvoir bien comprendre cette affaire, nous aurons besoin du Saint-Esprit, de l'essence et du Saint-Nouement de Dieu, son intelligence, sa sagesse. Est-ce que vous êtes même prêts? Nous allons mettre à prier. Prier et demander à Dieu d'avoir pitié de nous, de nous donner son pardon, d'abord, de nous purifier, de nous donner à nous tous les démons, les malédictions, d'enlever à nous tout ce qui est mauvais, et de mettre de bonnes choses en nous. Et qu'il nous quitte tous les jours de notre vie, quoi. C'est très important. Les attentions mauvaises, mais Dieu n'est pas mauvais. Il est là pour nous. Il sera toujours bon avec lui. Allons fermons tous ces yeux ensemble, mes frères, sœurs, et prions. C'est parti. Les enfants et les autres sont ensemble, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, viens nous permettre de rencontrer Dieu. D'où nous viendra notre secours. Car nous savons tous que le secours nous viendra toujours. De l'éternel qui a fait les cieux et la terre celui-là, mais qui est puissant. Merci, Seigneur, de nous couvrir de ton sang pour nous purifier. Nous savons que nous n'est pas faits. Nous savons que nous n'est bons. S'il te plaît, Seigneur, dans ce monde où les gens deviennent de plus en plus méchants, veuille nous garder, veuille nous protéger, protéger nos enfants et délivre-nous de mauvaises choses dans lesquelles nous sommes entrés, consciemment ou inconsciemment. S'il te plaît, Seigneur, en pitié de nous et libère-nous de toute énergie négative. Tout ce qui ne te glorifie pas. Que ta paix nous soit donnée en abondance. Que ta joie soit toujours en nous en abondance. Que ton bonheur soit dans la vie de chaque personne qui regarde cette vidéo et de l'équipe bien souvent et de moi-même. Seigneur, s'il te plaît, que ton bonheur, ton parfum nous arrosent aujourd'hui. Merci, Seigneur, de nous permettre d'avoir de grandes choses et de bonnes choses. Que nous permettons de bien comprendre ce témoin puissant aujourd'hui. Tu veux nous ouvrir les yeux si c'est un point. Tu veux nous éclaircir si c'est une bonne affaire pour nous. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous ton intelligence afin que nous puissions fuir le mal et choisir le bien et même faire le bien. Afin que nos oeuvres nous accompagnent après la mort et que le diable n'est pas à nous accuser après. Donne-nous ta sagesse et que ta sagesse nous aide à prendre de très bonnes décisions de notre vie. Nous savons tous que ce n'est pas un hasard si nous regardons cette vidéo c'est que toi-même, Seigneur, notre grand Dieu qui permet cela. Parce que tout ce processus, nous savons que tu es aussi derrière cela. Merci pour le combat que tu fais dans le secret pour sauver des âmes, pour gagner des âmes. Merci, Seigneur, maintenant, de nous donner ton esprit et discernement afin que nous puissions savoir qu'est-ce qui est vraiment juste et vraiment vrai. Quels sont les rouges, les mamas et les margouilles du diable, c'est-ce que c'est des engens qui se trouvent autour de nous, toutes les margouilles. Que cela ne soit pas caché à nos yeux. que ton peuple ait les yeux bien ouverts, que les yeux de ton peuple s'ouvrent aujourd'hui. Même si ce sont des enfants, ouvre-les les yeux, ouvre-les la pensée et permet que nous puissions comprendre ce que nous devons comprendre de cette affaire. Merci, Seigneur, de ce que quand une âme est sauvée, les anges se réjouissent et nous, les humains, les vrais croyants, nous nous réjouissons de ce que une personne a abandonné la mauvaise voie, la musique profane, pour venir nous aider à adorer Dieu comme il se doit. Ça faisait très longtemps. Enfin, quelque chose de bon arrive pour le pays, arrive pour le monde et ça, c'est extraordinaire. Appréciez s'il vous plaît mes frères et soeurs. Appréciez s'il vous plaît mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Est-ce que vous êtes même chaud ? Est-ce que vous êtes même prêt ? Écoutez, moi, je viens de me réveiller sur le même show et il y a plus de vidéos qui ont venu, plus de 8 vidéos, plus de 10. Ça ne devrait pas s'arrêter. ça ne devrait pas s'arrêter. Nous sommes même chauds. Mes frères et soeurs, nous sommes dans les derniers temps. Il y a beaucoup de personnes qui font des trucs terribles. Même pour se protéger. Ces gens-là vont jusqu'à entre les bailles noires. Même pour avoir du succès. Ces gens-là même vont jusqu'à faire des pâtes avec le diable. Et dans l'industrie de la musique, par exemple, là-bas même on entend les stars dire qu'elles ont vendu leurs âmes ou le diable et toutes ces choses. Mes frères et soeurs, ce que nous l'ont découru ici, c'est quelque chose de bon parce que cette star a décidé d'abandonner ces mauvaises voies. Même les vidéos précédentes pour nous en dire de loin sur le sujet où vous pouvez la voir elle-même. Elle en a parlé. Maintenant, comme on vous l'a dit, des gens vont réagir et nous dire ce qu'ils en pensent. Déjà, avant, avant ça, avant qu'elle le dise ouverte officiellement, qu'elle abandonne ce chemin-là, il y a eu des rumeurs qui étaient parus sur les réseaux sociaux. Nous annonçons cela. Face à cela, un jeune homme, tout de suite, il a réagi en même temps. nous allons faire une vidéo là-dessus et nous allons revenir encore là-dessus pour que vous puissiez bien comprendre, bien écouter et savoir quelle est sa joie et comment. C'est vraiment très bien. Elle a tellement fait un bon choix que c'est extraordinaire. Écoutons-le ensemble. C'est parti. Je veux encourager et féliciter la sœur Claire Bailly qui veut mettre de côté cette musique Le Coupé-Décalé et désormais chanter pour louer le Seigneur. Bravo Claire Bailly, merci pour cette initiative. C'est vraiment une initiative à vraiment encourager. C'est encouragé. Je tiens donc à te féliciter. Voilà. Pourquoi je fais cette vidéo pour féliciter la sœur Claire Bailly parce que je constate que c'est mon avis à moi. Je constate que depuis l'arrivée de cette musique-là, du moins au départ ça allait un peu, ça allait un peu, mais plus on avance dans le temps et plus je me rends compte que cette musique en fait est entourée de mauvaises ondes. De mauvaises ondes. Cette musique ne donne pas vraiment de bon d'exemple n'apporte rien à la jeunesse en fait. Cette musique n'apporte rien du tout. Si ce n'est de mauvais exemples de, je ne sais pas, je ne sais pas, ce n'est pas une musique saine. Ce n'est pas une musique saine. Le coupé-Décalé pour moi, ce n'est pas quelque chose qui apporte. Je ne vois rien de positif là-dedans. C'est vrai, c'est bien. Il y a de l'ambiance et tout. Les gens dansent. Je rigole parce qu'en fait il y a quelqu'un qui a bu et qui est bourré. Ça, c'est un exemple par exemple du coupé-Décalé. C'est un exemple du coupé-Décalé. C'est-à-dire boire et tout. Je ne généralise pas. Mais en fait, le coupé-Décalé, c'est ça, c'est le paraître. C'est le paraître. Et ça n'apporte pas grand-chose. Et donc, je tiens à féliciter la sœur Claire Bailly qui va désormais poursuivre sa carrière mais en chantant pour louer le Seigneur. Je tiens donc à dire je vais insister là-dessus en fait, je tiens à dire aux artistes de faire comme Claire Bailly en fait. C'est ça, c'est ça. Faire de la musique en louant le Seigneur, c'est ça la vraie musique. Voilà. Même les artistes, tous les artistes, même les artistes Sidiou Sumba, voilà. Les artistes, Sidiou Sumba, prenez cet exemple-là. Prenez cet exemple-là. Voilà. Prenez cet exemple-là parce que c'est important. C'est important. C'est Dieu qui donne le souffle de vie. Si vous chantez, si on respire, si on fait tout ce qu'on fait, là, c'est grâce à Dieu. Voilà. Donc, quand on chante, il faut avant tout louer le Seigneur. Claire Bailly, vraiment merci. Merci, merci pour cette initiative-là. Le coupé-Décalé, ça n'apporte rien. Le coupé-Décalé, c'est... nous fait partir nos frères et sœurs. Je vais parler des artistes, en fait. Je vais parler des artistes. Voilà. Il y a eu la disparition de Didier Arafat, Péa Sonam. Mais avant Didier Arafat, il y a eu déjà d'autres disparitions. Il y en a qui sont partis avant lui. Le président du Saga, Péa Sonam. Joël Cé, Péa Sonam. Afo Love, Péa Sonam. Abouboulé, Péa Sonam. Les danseurs de De Bordeaux, Péa Leram. Et ainsi de suite. Voilà. Il y a pas mal d'artistes qui ont disparu, qui sont décédés de façon tragique et qui pratiquaient cette musique-là. Donc, en fait, le coupé-Décalé, ça apporte quoi ? Ça apporte quoi ? Il ne faut pas se voler la face. C'est une musique, c'est une musique, en fait, de malheur. Voilà. Ça va peut-être choquer quelques-uns, mais c'est la vérité. C'est une musique de malheur. Voilà. Le coupé-Décalé, c'est de la dépravation. C'est de la dépravation. Attention, je ne dis pas que le yusumba est une... Parce que moi, j'aime le yusumba. Et je ne dis pas que le yusumba est une musique saine. Non, loin de là. Ce n'est pas une musique saine. Mais ce que j'aime dans le yusumba, en fait, c'est qu'il n'y a pas de paraître. Ce n'est pas une musique où on est là pour montrer ses fringues, montrer qu'on a de l'argent, montrer qu'on a de grosses voitures et tout ça. En fait, tout ça, ce n'est que vanité, en fait. Ce n'est que... C'est banal, c'est éphémère. Voilà. C'est éphémère. Ce n'est pas des choses importantes de la vie. Voilà. Donc, vraiment, j'insiste à ce que les artistes chantent en pensant à Dieu, surtout. en pensant à Dieu. Pas juste chanter pour mettre l'ambiance comme ça. Mais en chantant en pensant à Dieu. Et donc, je salue cela. Je salue l'initiative de la sœur Claire Bailly. Voilà. C'était... Comme vous le voyez, mes frères et sœurs, ça, c'était sa première réaction juste avant. C'est-à-dire que le moment où il y avait des rumeurs que nous annonçons Naza, nous c'est que c'est ça. Franchement, on avait accepté Dieu qu'elle a commencé à acheter pour Dieu. Maintenant, ce que vous voyez c'est ce qu'il s'est passé le 14 septembre 2019 où elle s'installa elle-même, elle l'a dit elle l'a dit officiellement. Elle-même, elle a dit que personne n'était au courant mais même ses danseurs, ses managers, personne, elle a pris le mucours et elle est venue pour dire de votre monde qu'elle a abandonné tout ça. et ça, franchement, c'est la chose qui m'a donné beaucoup de joie parce que c'est passé de la zone des rumeurs à quelque chose d'officiel et face à ça, une autre soeur et d'autres personnes ont décidé de réagir. Mais, dans cette réaction que nous entendons maintenant, vous allez voir un gros conflit qui va se créer là parce qu'il y a un pasteur qui s'est levé et qui a commencé à dire des choses qui risquent de freiner l'élan de cette soeur-là. est-ce qu'il va y arriver ? Que va-t-il s'est passé ? Je pense qu'ici, cette soeur-là qui va intervenir va nous donner son point de vue. C'est parti. Écoutons-la. Je viens de voir, bon, pas, je viens de voir ça fait peut-être quelques jours que ces vidéos la sécule et j'ai vu, il y a eu une vidéo où Claire, il déclare devant le monde entier qu'elle donne sa vie des filles. Au fait, elle connaît déjà Dieu. Mais elle décide de quitter le coupé décalé et donner sa vie désormais. Chante que pour Dieu. Ma soeur, je te tire mon chapeau que l'Esprit sain de Dieu descend sur ta vie. Qu'est-ce que tu as proclamé s'accomplit effectivement dans ta vie ? Que toute personne qui va essayer de te mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir te briser ou te nuire pour qu'on te pointe de doigts de main, la personne soit vaincue dans le non-puissant de Jésus. Que les anges de Dieu te protègent et veillent sur toi, t'aident à vraiment, vraiment, vraiment parler de lui et à chanter pour lui pour, comment on appelle, élever son nom parce qu'il le mérite, il le faut. c'est vraiment quelqu'un à qui vraiment on doit dédier pour notre vie. Et là encore, il dit oui, quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'appelle, quand Dieu... Les gens vont dire, certaines personnes vont dire ce qu'ils doivent dire, mais quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'appelle, quand tu es choisi par Dieu, il dit, fais ce que tu veux. Dieu dit, fais ce que tu veux. Si tu veux, fais ce que tu dois être. Faut te prostituer si tu veux. Mais le jour, quand son nom arrive, personne, personne ne peut l'arrêter. Tu t'as laissé faire ce que peut-être il y a longtemps il t'a choisi, mais tu t'as laissé faire ce que tu voulais. Tu l'as longtemps fui. Mais quand son nom est arrivé, quand sa grâce divine est descendue, il t'est dit, c'est le moment, tu as tout compris, tu as tout stop à partir d'aujourd'hui. Et tu t'es dédié. En fait, tu risques en lui et que tu veux tout faire. Les moments me manquent pour programmer ma joie. Combien de fois je suis heureuse pour toi et pour la décision que tu as prise. Je bénis le nom de Dieu pour ça parce que Dieu m'a dit sur la tête qu'une personne déclare ce genre de choses, il y a mille d'anges qui applaudissent, qui dansent. Je suis sûre que le jour où tu as pris le micro et que tu as déclaré sur le pareil de la couture, il y a eu plein de monde au ciel, plein d'anges au ciel qui ont accramé Dieu parce qu'ils savent que c'est le moment qui est arrivé. Voilà. Que Dieu te protège, que Dieu veille sur toi, que Dieu te bénisse dans tout. Qu'il te montre la voie. Mais c'est ce qu'il faut pour pouvoir affronter parce que la vie de Dieu, ce n'est pas facile. Le néné est là. Là même là où je te parle, il est en colère, il est en colère, il est en colère, il va tout faire pour te mélanger, il va tout faire pour te voir tomber. Mais tant qu'il va essayer de faire, tant que tu vas pouvoir te rélever parce que tu es une femme battante, courageuse et que les anges de Dieu soient avec toi qui te protègent dans tout ce que tu vas faire et dans tout ce que tu... Et je vais te dire, aujourd'hui, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Écoute celui qui t'a choisi. Tu as dit une chose dans ta déclaration qui m'a vraiment touchée. Non, tu ne veux pas l'amour des hommes mais l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu te suffit. L'amour de Dieu te suffit. Toi, Clébahi, moi, je vais te dire, n'écoute pas gauche à droite, ne regarde pas la vie des autres. Si tu veux, fais ce que tu veux de ta vie. Mais, que Dieu, lui, soit content de toi, c'est le plus important. Que Dieu, lui, soit content de toi. Tu ne cherches pas l'amour de l'être humain. S'il veut, il y a quelqu'un qui est là qui m'a pris. Makosso. Makosso. Tu es un homme de Dieu d'après toi-même. et tu es là pour prêcher. Normalement, normalement, au début, quand on t'a connu, on sait que tu es là pour... Le but, toi, ton but, c'était d'être là pour que les enfants de Dieu se donnent à Dieu. mais je crois que non. Tu n'es pas là pour que les enfants de Dieu se donnent à Dieu. Non. Tu es là pour qu'il n'y ait pas d'église. Tu es là pour qu'il n'y ait pas d'église. Tu es là pour faire taire le nom de Dieu. Mais je te dis, à chaque fois que tu vas le faire, Dieu va... Si tu ne veux pas, si Dieu t'a donné un temps que tu ne veux pas t'en servir, Dieu va utiliser d'autres personnes pour pouvoir le faire. C'est une mission. Makosso, tu as bouche. Oui. Tu sais, moi, aujourd'hui, dans ma première vidéo, j'ai dit, tu es là pour faire taire les enfants de Dieu. Tu es là pour nous, les enfants de Dieu. Mais tu ne vas pas y arriver. Parce que tu as un don. Moi, je vais te dire que tu as un don. Le don, c'est ta bouche. Tu comprends? Le don, c'est ta bouche. La bouche qu'elle a là. Chacun de nous a son don. Souvent, Dieu donne la bouche. Un homme qui sait parler pour que quoi les gens le courent. Dieu t'a donné un don que tu pouvais prendre pour t'encaparer du monde, en fait. Pour sauver la vie. C'est ce que j'ai dit. Au lieu de prêcher pour sauver la vie des gens, tu es là pour détruire la vie des gens. Moi, je te dis, peut-être que d'autres personnes t'ont dit, plein d'hommes t'ont dit, mais moi, je vais te dire et je te le redis. Je reconnais, moi, que toi, ma question, c'est un don. Ton don, c'est ta bouche. Tu comprends? Dieu ne t'a pas donné la bouche là pour que tu le gaspilles comme ça. Dieu t'a donné ce don là pour que tu puisses sauver le monde. Quand je dis sauver le monde, ça veut dire amener les enfants de Dieu à lui. C'était le don que Dieu t'avait donné. C'est pour savoir qu'il t'a donné l'âge bouche. C'est pour savoir qu'il t'a donné les paroles pour que tu puisses appeler les enfants de Dieu. Tu comprends? Mais ce don là, tu l'as transformé en autre chose. Ce don là, tu l'as transformé en autre chose. Tu es en train de prendre pour faire autre chose. Tu es en train de prendre pour faire autre chose. Mais dis-toi que quand Dieu te confie une tâche et que tu ne veux pas l'accomplir, c'est lui qui donne les dons. Il va toujours passer par d'autres personnes. Il va donner les mêmes dons pour que lui, cette personne puisse sauver ses enfants. Si lui, il t'a donné que toi, tu ne peux pas faire quelque chose avec ça, que pour toi, c'est pour les éterner, c'est pour les tuer, lui, Dieu, il va donner ce don là à quelqu'un d'autre pour que la personne puisse parler à ses enfants. Tu es venu peu à peu sur les réseaux. Aujourd'hui, tu as connu combien d'abonnés tout le monde te reste. Ce qui signifie que si le don que Dieu t'a donné, si tu t'essaies de ça vraiment, si tu arrêtes de rentrer dans les magouilles et tu le fais sincèrement, il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui vont donner la vie à Dieu. Mais plus que tu as fait pour faire autre chose, tu crois que tu es en train de profiter, je te dis ça toujours, profite. Si tu crois que tu es en train de profiter, si tu te sens à l'aise dans ce que tu es en train de faire, continue, fais-le. Mais dis-toi que Dieu va donner ce don là à quelqu'un d'autre pour pouvoir recueillir ses enfants, pour pouvoir retrouver ses enfants qui sont perdus. Tu comprends ? Pour pouvoir retrouver comment tu apprends au grand jour, toi tu prêches, tu parles pour que les gens donnent la vie à Dieu. Tu apprends qu'il y a quelqu'un qui déclare au monde entier, qui mâche tous ses biais qui brisent. La personne se rend compte que c'est vanité. Donc la seule personne dans la vie qu'on doit servir qui est éternelle, c'est Dieu. La personne s'arrête, la personne proclame. Et toi tu lui dis, viens, tu es bien venu dans quoi, dans quoi, des sorciers ? Makoso, s'il y avait tant de sorciers dans l'église, comme tu le dis là, depuis toi, tu es mort. Parce que si moi, j'étais sorcier là, j'allais me transformer pour aller te tuer. Tu comprends ? s'il y avait plein d'hommes, comme tu le dis là, ce n'est pas mon seul. Il y a beaucoup d'hommes qui vont se transformer pour aller te tuer. La socellerie dont tu parles, ça peut effrayer qui est clébaille. Mais clébaille ne se donne pas à toi. Clébaille ne se donne pas aux sorciers. Clébaille ne se donne pas à tout ce que tu as dit là. Tout ça là. Clébaille n'a mieux pas besoin que tu la conseilles. Non, 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 non. Clébaille n'a pas besoin que tu la conseilles. On l'achève, on le tue, on mâche sur lui, on le gaffe, on l'issue. Tu comprends ? Donc, Dieu m'a dit que c'est là le bâti de Dieu. Dieu m'a dit que c'est là où tout le monde parle à tout le monde. Un milieu misérable. Voilà. Merci. Un milieu diabolitaire. Merci d'insulter les enfants de Dieu. Toi, tu n'en fais pas partie. Toi, je ne sais pas si tu es enfant de Dieu ou tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'en fais pas partie. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Ça, c'est à toi de voir. Insulte comme tu veux. Mais Clébaille ne se donne pas à Dieu pour toi. Clébaille n'a pas besoin de tes conseils. Si tu ne peux pas la soutenir, si tu ne peux pas l'encourager, elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin que tu viennes t'arrêter sur l'erreur. Tellement, tu cherches buzz. Tu cherches tellement de buzz. Buzz, là, Makosso, tu vas mourir pour laisser ici. Tu comprends ? Tu vas mourir pour laisser ici. C'est la vie qui est en toi, là, qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. C'est ce que ça signifie que tu peux être arrêté en train de parler. Dis tout ce que tu entends et puis tu vas te coucher et puis tu ne vas plus te réveiller. C'est ce que ça signifie que tu n'es rien. Tu comprends ? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Donc, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais Clébaille ne se donne pas à Dieu pour toi. Clébaille ne se donne pas. Tu cherches. Si tu veux que lui, Inoka dit oui, c'est toi, tu as été le premier à venir parler. Au lieu de te servir de ça, même la pelle, même un cachette à côté ou si tu veux, plus que tu te dis, non, que c'est toi, tu gères tous les chrétiens du monde et que quand quelque chose se passe, tu dois vraiment parler dedans. Au lieu de t'arrêter là pour dire tout ce que tu es en train de dire sur les chrétiens. Ah, les filles, vous êtes perdus. Vous êtes perdus. On vous insulte. Quels sont ceux qui ont fait celui-là? C'est vous qui avez acheté ces huiles-là. C'est vous qui les a lavé vos pieds. C'est vous. Donc, il vous traite de sorciers. Vous n'êtes rien devant lui. Il vous traite de sorciers. Clébaille ne se donne pas à Dieu, à Marcoso. Clébaille se donne à Dieu le tout puissant. Ma soeur, même quand je suis, tu tombes sur une vidéo comme on appelle de Marcoso, tu as la victoire. Marcoso a peur parce qu'il voit que tu as déclaré quelque chose de grand et tu as plus d'abonnés même que lui. Tu as plus de suivis que lui. Donc, si tu veux transformer tout ça à ta faveur, il y aura plus de personnes qui vont se donner à Dieu plus que lui. Ça lui fait tellement mal. Il vient s'arrêter pour venir délinguer. Mais Marcoso, c'est normal. Je vais te dire une chose. C'est normal qu'on attaque les enfants de Dieu. C'est à cause de toi. À cause de toi. Tu pleines d'amour. Toi-même, tu enseignes l'amour et c'est justement du thème. Tu es en train de parler de l'amour. Tu es en train de dire qu'il n'y a pas l'amour dans l'église. Tu es en train de dire que les chrétiens sont méchants, les chrétiens sont ceci. Toi-même, tu enseignes quoi? Dans ça, tu enseignes quoi? Tu enseignes quoi? Tu enseignes quoi? Retourne, il ne m'intéresse pas. Tu vois? Tu enseignes quoi aux enfants de Dieu? Ils sont méchants. Comme tu l'as dit. maintenant, avec le besoin de se consacrer totalement au ministère du Châne. Mais ces armées chantes qui sont dans la fête des chânes de la longueur, ils ne vont jamais l'accepter. Ils n'ont jamais. Parce que les chrétiens sont des conseils. Ils sont méchants. Ils ne connaissent pas le mot pardon pour les races. Tu vas même pécher. Tu viens là, tu mensages. Parce que toi-même là, Makoso, toi-même là, tu enseignes quoi à tes fidèles? Genre, l'amour que tu parles de ça là, qu'est-ce que tu l'as dit? Tu dis quoi à tes fidèles? Tu dis quoi à tes fidèles? C'est toi que tu parles de l'amour alors que c'est toi que tu es pasteur. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, on ne connaît pas, donc va vers vous les pasteurs. Qu'est-ce que toi tu enseignes? Toi-même là, qu'est-ce que tu enseignes? Tu es en train de traiter les autres de méchants, de sorciers, de sorciers. Toi, toi, qu'est-ce que tu les enseignes? Si toi, tu enseignes l'amour, que ça ne prend pas? Si toi, tu enseignes, comment on appelle, tu enseignes qu'ils arrêtent de la sorcellerie, que ça ne prend pas? C'est que revois-toi. Revois-toi. Il faut t'asseoir. La nuit, elle pose la question à Dieu. Dieu, je veux parler de ton amour. Dans l'église, il n'y a pas d'amour. Je veux parler de ton amour aux enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pose la question à Dieu, il va te le dire. Au lieu de venir t'asseoir là pour nous insister. Quelqu'un a donné sa vie à Dieu. Le Dieu que toi, tu es dit, tu sais. La personne dit non aujourd'hui, je déclare toute ma vie à ce Dieu-là. D'abord, un, rends gloire à Dieu. Dis merci à Dieu. Et si tu peux rappeler ou faire quoi que ce soit, fais ce que tu veux. Mais tu n'as pas besoin de venir t'arrêter sur les réseaux sociaux pour parler, pour dire n'importe quoi, pour dire ce que ton trône est dit. Tu n'as pas besoin. Tu n'as même pas besoin de faire tout ça. Tu parles de l'amour, tu parles, tu dis oui qu'aujourd'hui, on n'enseigne pas l'amour. Les crédits, ils sont méchants, ils vont là à nous, ils ne vont pas acheter ces cassettes, ils ne vont pas acheter ces chassettes. Quels sont ceux qui sont, quels sont ceux qui sont, comment on appelle, les pasteurs? Toi-même, tu es pasteur. Tu dis, tu es pasteur, alors enseigne-nous l'amour, donne-nous l'amour, donne-nous, vite vous prier pour que la saisonnerie quitte. Vous avez vu sa réaction? La question reste posée. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a raison? Réusser de la partie commentaire si on vous attend. Ah, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, c'est qu'elle est sûre ou c'est qu'une seule chose. C'est que cette soeur, elle n'est plus au même niveau. Est-ce qu'elle doit avancer? Mais bien sûr que oui. Est-ce que les difficultés vont l'arrêter? Non. Là d'où elle vient, elle a connu déjà ce qu'on appelle les difficultés. Et elle sait que dans le monde de Dieu aussi, là, il y a encore plus de difficultés parce que le diable ne se laissera jamais faire face à une personne qui a décidé d'importer le bon chemin. Mais si elle continue sur le bon chemin, elle aura une récompense qu'un être humain ne pourra jamais la lui donner la vie éternelle. Vanité de vanité, toute la vanité. Comment tu as dans ton cours bancaire? Tu as dit que tu as des voitures, tu as tout ça. Tu as dit que c'est à cause de la jambe que ta mère tu as dit « Homme de Dieu, tu fais le Dieu. » Tu as dit « Oh, c'est parce qu'on a besoin de tout ça. » Si toi, tu penses sur ça, tu penses que Dieu ne pense pas à ça. Dieu sait clairement ce dont nous avons besoin. Le truc est simple. Il faut entrer en contact avec Dieu. Parle avec lui. Tu lui exposes tes soucis pour qu'on crie. Quand tu exposes tes soucis à Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il t'écoute. Il te dit « Marche comme je veux que tu marches sans rien attendre au retour. Et moi, ton Dieu, je vais te surprendre. Je vais te surprendre. Obéer au commandement de Dieu et faire des sacrifices parce que je dis même sans sacrifice il n'y a pas de bénéfice. C'est sans doute un sacrifice qu'elle a fait. Est-ce qu'elle attaque la recherche de Dieu? La seule chose qu'elle a demandé c'est le salut de son âme. Elle veut sauver son âme. Ah! Ça, c'est une bonne affaire. Et tout le monde veut applaudir. Appréciez pour ça mes frères et soeurs. Appréciez. Appréciez pour ça mes frères et soeurs. Appréciez pour ça qu'est-ce qu'il y a? Combien des stars de l'industrie de la musique sont décédés sans avoir fait le chant qu'elle vient de faire? Comptez. Ils n'ont même pas eu ces stars elles n'ont même pas eu le temps. Whitney Houston n'a pas eu le temps. Il y a qui en d'autres? La liste est longue hein? La liste est longue. Amy Whitehouse Combien des stars sont décédés jeunes? Combien des personnes qui ont connu la célébrité? Ces personnes ont connu la célébrité et elles sont mortes à cause de l'overdose. Le savez-vous? Même si elle vient à l'église et qu'elle est censée qu'ils sont là même qu'il y a le diable qui est là et qu'elle est persécutée encore elle sait au moins qu'elle a fait le bon choix et que dans son cœur il y a Dieu qui est là. Ma soeur le chemin que tu as porté c'est un chemin dur aussi même plus difficile que là d'où tu viens. Mais une chose est sûre c'est que si tu vas jusqu'au bout si tu vas seulement jusqu'au bout ce que tu vas même te réserver là-bas tu ne vas pas regretter d'avoir fait ce choix aujourd'hui. Quelques sens sur le temps que ça va mettre des fois avancer sans faire bâcher rien seulement et Dieu va se souvenir de toi même tes enfants vont suivre ton chemin même tes enfants vont suivre ton chemin dans ta vieillesse tu vas donner un exemple à suivre si tout le monde voulait avoir peur de sortir de l'église est-ce que ils seraient bon même sur les nés est-ce que ils seraient bon même sur les nés les gens quittent le monde du coup ils vont à l'église et des gens qui sont à côté de l'église sont en train de parler non ne venez pas à l'église qu'est-ce qui ne va pas avec toi ça va sans doute dit que le diable a sans doute positionné des agents dans l'église pour pouvoir empêcher ceux qui veulent quitter le monde de venir ceux qui veulent quitter le monde de venir même quand l'ami à cette salle est décédé il y a beaucoup de choses de révélation qui sont venues on nous dit que cette salle voulait à un moment donné abandonner ce monde pour venir maintenant sur Dieu mais pourquoi ça n'a pas été le cas c'est sans doute parce qu'il y avait des gens qui lui faisaient obstacle qui l'empêchait de voir la gloire de Dieu d'entrer à l'église des gens qui étaient toujours là en train de dire non ne va pas chez Dieu reste là tu es à l'église il y a trop de sorciers et regardez ce qui s'est passé même pour qu'on prie même pour son corps pour qu'il vivait la vie on dit non ah ça veut dire ce que ça veut dire même ce pasteur qui était venu pour qu'on puisse sur le corps il dit c'est ça vous avez vu le combat qui s'est créé comment il a combattu ce pasteur là dites moi maintenant est-ce que ce pasteur il a abandonné il n'a pas abandonné le royaume des cieux appartient au guerrier au guerrière si tu n'es pas un guerrier et que tu sais que tu es un fleuve tu ne veux pas entrer dans le game reste là où tu es mais si toi tu veux aller au ciel il faut même attacher ta ceinture prends ta croix et suis Dieu suis Jésus qu'est-ce qui ne va pas avec toi qu'est-ce qui ne va pas avec toi il faut que ça aille loin je suis même fâché bon ne vous fâchez pas restez calme ok restez calme ça va aller ah bon courage à la soeur que Dieu l'aide dans ce chemin ce n'est pas facile mais que Dieu lui-même tue physique elle laisse le discernement c'est juste ainsi qu'il nous montre que même dans le glisse il y a des gens qui sont là pour distraire les gens il y a des gens qui sont là pour égarer les gens c'est vrai ce que ces gens vont vous dire ça va vous paraître bon mais juste mais le problème c'est que ça va vous faire retourner là d'où vous venez et c'est la mort qui va vous gagner encore là-bas parce que vous devez savoir quand vous quittez le monde et que vous venez à Dieu le diable est fâché maintenant le jour où vous allez dire non j'ai fait une erreur et que je vais venir en arrière encore dans le monde là le diable ne va plus vous laisser le temps de rêver et que vous venez encore je tue il va en même temps vous achever c'est-à-dire vous tuer donc le chemin que ça sera emprunté là un conseil encouragez-la chaque jour de sa vie aller sur le bon chemin aller de l'avant parce que si elle fait marcher à l'arrière ça m'étonnerait qu'elle vive longtemps c'est pas question de prononcer la mort sur quelqu'un c'est ce que j'ai vu selon mes expériences que je vous dis elle a fait le bon choix aidez-la soutenez-la comme vous pouvez par les dons les offrandes tout ça tout ça tout ce que peut-être les gens sont dédiés par rapport à ce qui se passe à l'église qui sait peut-être que Dieu veut l'utiliser pour régler le problème personne ne sait peut-être que c'est pas elle-même que Dieu-même va passer mais pour régler le problème même chez les femmes qu'en savez-vous personne ne sait le plan de Dieu mais si ça arrive nous devons bénir Dieu et nous devons prier pour qu'elle ait beaucoup de courage de pouvoir rester sur le bon chemin et de trouver vraiment le bon chemin déjà la délivrance a commencé sortir de ses anciennes voies revenir sur le bon chemin c'est pas un coup c'est pas un seul jour c'est petit à petit elle va apprendre les vraies choses les vraies choses comment il faut s'habiller comment il faut parler comment il faut danser comment il comment il y a trop de boulot si tu veux lui donner un conseil si tu veux l'aider à avancer il faut commencer déjà à lui dire ce qu'elle doit avoir lui donner ce qu'elle doit avoir pour qu'elle soit dure mais si tu commences à lui dire que chelou c'est chaud que c'est comme ça je suppose qu'elle connaisse déjà ces gens de réalité on dit un chien ne changera jamais sa manière de s'asseoir le sonci qui est dans l'industrie de la musique est la fule ce sont les mêmes sonci les mêmes qui sont à l'église et ils s'assèdent de la même façon si elle sait comment ils sont assis comment ils se comportent dès qu'elle reviendra à l'église elle sera clairement dans quoi elle est de toute façon elle n'est pas nouvelle elle savait ça elle le sait mais elle a pris la décision de sa vie vous pouvez voir seulement ce que vous pouvez voir juste ici elle a dit de parler simplement mais ce qui est derrière elle ne peut pas tout vous dire ce qui est derrière et même qui risque de toucher même nos mots des esprits elle ne peut pas tout vous dire tu peux s'enlever son âme ou tu peux la tuer le fait qu'elle soit en vie ça te fait un peu mal il n'est pas mal dans le coeur il n'est pas gros sur le coeur mon frère il n'est pas gros sur le coeur ma soeur si elle a changé le bon chemin même si on la persécute même si là encore les gens cherchent à l'éliminer je vais veiller sur elle même si au pire des cas son jour est venu et qu'elle part nous aussi nous avons vu qu'elle a dit devant tout le monde qu'elle a savent Jésus qu'elle décide de mâcher avec Dieu de le mourir pour sauver de son âme ça là c'est qu'elle vient de dire c'est pas pour rigoler avec vous c'est devant Dieu devant les démons devant les hommes devant les anges elle a parlé même le diable ne pourra rien dire sur elle il aura la bouche fermée parce qu'elle elle est une style connue elle est venue couvertement devant le monde entier elle a parlé qui d'autre vous ici peut faire ça il y a même des pasteurs ici qui sont des pasteurs qui utilisent des pratiques ce qui sont des forces ce qui sont des serrins diables le jour Dieu les touche Dieu dit abandonne tes pratiques ce qui vient chez moi il faut te confesser devant tout le monde ces gens ont dit non je ne peux pas dire à tout le monde que je suis ce qui tise j'ai fait ça pardonne Dieu s'il te plaît la carrière c'est entre nous Dieu dit il faut dire à tout le monde ils ne sont pas prêts à se confesser toi tu es un pasteur si tu es connu par tout le monde le jour de ta dérivée le jour Dieu va te dire abandonne tes fétiches pour finir ce Dieu là tu vas faire comme elle aussi ne sois pas étonné peut-être même que ton tour arrive peut-être même que ton tour arrive qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a nous allons tous savoir la vérité sur ce que tout le monde fait déjà là les oeuvres des gens peuvent vous amener à savoir qui ils sont réellement préparez-vous ça va être chaud comme on vous l'a dit nous venons de nous réveiller alors que nous sommes en train de parler à tout pareil voici dans un établissement masculin des gens vont commencer à donner la sorcellerie aux gens juste pour faire du mal à l'heure prochain cette vidéo va partir ici dès qu'elle sera disponible plus au moins regardez la vidéo qui va partir là et soyez prêts nous travaillons sur le sujet et vous allez en compter couvrir des choses terribles et vous allez au même comprendre pourquoi nous avons tous dit tous ces gens de choses et pourquoi la décision de cette femme de cette star de cette ex-star de couper décalé est une très bonne décision si vous êtes d'accord avec ça vous la soutenez laissez beaucoup de j'aime si vous l'avez connu vous avez été l'un de ces fans il faut tout simplement réagir dans la partie de commentaires et nous dire aussi ce que vous en pensez d'autres personnes vont réagir et l'essentiel sera donné ne vous insultez pas ici ne pas faire procéder les gens de toute façon Dieu vous voit Dieu nous voit nous tous ici ce que tu dis est de mauvais c'est ce que tu amènes vers toi d'un conseil sois bon bénis tout le monde si tu dois dire la vérité dis la vérité et rien que la vérité ça va aller ça va tomber t'aider 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 que Dieu bénisse frère soeur pour le soir de fouet pour la prochaine de Gravelie maintenant nous sommes même chaud nous avons également trois autres chaînes si vous ne savez pas que ce soit sur ma liste à la barre d'accueil et abonnez-vous sur nos trois autres chaînes nous sommes dans l'ajout aussi de vous annoncer qu'il y a deux de nos chaînes qui viennent d'avoir 1000 abonnés chacune Niance Rebond 2 et Niance Rebond 3 il reste Niance Tibi nous voulons que Niance Tibi aussi ait 1000 abonnés si Dieu permet qu'on atteigne à 1000 abonnés ce serait vraiment bien c'est ce qu'on demande juste 1000 abonnés le reste Dieu s'en charge que Dieu bénisse frère soeur pour attaquer cette vidéo juste à ce que ça aille très loin peut-être qu'elle le sait va trouver cette vidéo si elle est dans la confusion ma soeur reste calme ne t'inquiétez pas Jésus est le Seigneur Jésus revient fonce nous sommes ensemble ici de toute façon nous travaillons ensemble Dieu va nous aider et nous en verra très loin que la gloire de Dieu nous touche aujourd'hui nous touche aujourd'hui que la grâce de Dieu te touche et te protège encore plus que Dieu lui-même t'ouvre les yeux et tu quitte le salut est personnel si tu as fait un choix regarde de voir ah comme tu es né seul comme ta mère t'as pris seul dans sa main ce jour-là tu t'en souviens non c'est comme ça tu iras seul dans le bras de ton Dieu personne viendra te dit ah quitte le bras de ton Dieu ah qu'est-ce qu'il va avec toi il faut foncer ma soeur maintenant il y a plein de personnes ici qui veulent qui veulent aussi comme elles abandonner leur voie ma soeur si tu veux abandonner ta voie pour venir sur Dieu que Dieu lui-même te guide que Dieu lui-même t'accompagne il faut le faire parce que tu veux le faire sans rien attendre en retour sans rien attendre de Dieu sans rien rien attendre si tu fais quelque chose pour Dieu ne te mets pas dans ton coeur je le fais parce qu'il va me donner ça il va me donner ceci si tu penses comme ça tu as joué tu veux ce Dieu parce que pourquoi tu veux te consacrer tu veux remercier Dieu pour la vie qu'il t'a donné ce sont les gens comme ça que Dieu est en train de chercher depuis ce sont les gens comme ça que Dieu cherche ne soyons pas des chrétiens hypocrites des chrétiens qui font semblant d'être bon devant les gens mais en dessous c'est la marmaille faites attention faites gravement attention faites vraiment attention il y a de grandes choses qui arrivent où Dieu lui-même va commencer à se positionner même dans le pays se positionner même dans le monde c'est là l'a commencé 1 est-ce que tu es prêt pour monter dans ce véhicule là ce véhicule que Dieu a envoyé pour conduire les gens vers lui vers cette nouvelle dimension vers cette nouvelle vie attache cette structure maintenant parce que le véhicule va maintenant décoller mais qu'elle se tue l'avion va maintenant décoller ils sont prêts à démarrer avec Dieu que ceux qui sont des forts des guerriers viennent à Dieu aujourd'hui et s'accrochent jusqu'à la fin est-ce que je vais guérir ma soeur est-ce que tu es guéri mon frère tu es guéri pour ta croix et suis Jésus c'est parti et s'accrochent